Salut, me voici aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous donner pas mal de news. Déjà je suis désolée, j'ai pas fait beaucoup de vidéos dernièrement. Déjà pendant les vacances j'étais pas mal prise, j'étais pas souvent là donc j'ai pas pu en faire énormément. Je suis désolée, j'ai ma voix qui est un petit peu partie, je suis un petit peu malade en plus. Donc voilà, je vais vous donner aujourd'hui pas mal de news sur ce que je suis en train de faire en ce moment, sur quel bébé je travaille et des petites nouveautés de la nursery. Donc voilà, je vais repasser de l'autre côté de la caméra pour vous montrer tout ça et je vous dis à tout de suite. Donc me revoici dans la nursery, donc là on est de l'autre côté de la caméra. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des choses un petit peu bizarres, voilà il y a un bébé sans tête par exemple. Alors donc ce bébé là, comme vous pouvez le voir, il s'agit, je pense que vous l'aurez reconnu, il s'agit de Liam. Qui est donc le kit que je devais avoir normalement de la nursery russe. Alors oui je sais, certains vont dire mais c'est bizarre, pourquoi un bébé sans tête ? Pourquoi nous montrer ça ? Et bien je vous montre ça pour vous dire que la peinture est terminée et là je suis en train de faire son routing. Donc voilà pourquoi elle n'a pas de tête. Alors la petite histoire derrière tout ça, c'est que j'ai reçu un bébé, donc ce bébé de Russie, du kit Liam de Bonnie Brown qui était dans un sale état puisqu'il a été ouvert par la douane. J'ai donc dû le renvoyer à l'artiste russe et comme c'était trop compliqué après, je me suis fait rembourser et j'ai décidé de me faire ce bébé moi-même. Donc du coup je l'ai créé, je l'ai peinte et là elle est au routing. Et donc là je vais vous montrer ce qu'il y a dans le lit. Oh ! Un autre bébé du kit Liam, mais pourquoi ? Donc en fait ici vous avez en fait un bébé du kit Liam qui est un garçon et vous avez vu qu'à côté vous aviez une fille. Et oui, il s'agit bien de jumeaux. Donc je ne voulais pas vous les montrer au départ, je ne voulais pas vous les montrer non finis, mais je suis tellement fan. Donc je vais vous montrer un petit peu plus près. Donc voilà le loulou, il est super beau, je suis assez contente de la peinture que j'ai faite. Il a également une petite griffure sur le nez. Donc voilà. Voilà un petit peu les détails, donc on voit les mains. Donc je ne vous en montre pas plus, je vous ferai des photos de toute façon, il n'y a aucun souci. Alors là ça n'apparaît pas tellement au niveau de la caméra, mais il a les yeux verts. Donc j'étais pas sûre de garder ses yeux au départ et finalement je vais les garder parce qu'ils sont très beaux. Ils sont très beaux, ils lui vont très bien. Donc la Liam fille qui fera partie des jumeaux n'aura pas les mêmes yeux. Je pense que ce sera des faux jumeaux, on va dire. Donc voilà. Alors à côté vous avez Calista, donc toujours aussi chou. Donc voilà. Alors pour l'instant, dans le lit, je n'ai pas tellement organisé. Mais après ce sera surtout consacré aux bébés de petite taille. Donc les bébés taille naissance et taille 1 mois. Ah j'ai vraiment des soucis de voix, c'est compliqué. Les joies de l'hiver. Donc voilà. Du coup, le bébé du kit Liam ira plus à d'autres endroits. Et donc autre nouveauté que je souhaitais vous montrer, c'est qu'en fait j'ai des parapluies. Donc j'ai investi dans un système pour avoir des photos et des vidéos plus performantes. Donc on voit bien. Là j'étais éloignée. Donc j'étais vraiment un petit peu plus dans la pénombre. Et là je trouve qu'on a vraiment des couleurs qui se rapprochent énormément des couleurs réelles. Donc c'est déjà beaucoup plus sympathique. Donc pour faire les photos et les vidéos, ce sera vraiment top. Autre petite nouvelle. Donc en ce moment je suis en train de terminer le kit roux de Cassie Brace. Et je suis également sur le kit luxe. Donc la petite luxe c'est une commande pour Noël. Donc je suis en train de travailler dessus pour une cliente qui est aussi une amie. Que je salue d'ailleurs au passage. Coucou à toi. Je sais que tu vas te reconnaître. Parce que je sais que tu vas voir la vidéo. Donc voilà. Autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai décidé... Alors j'étais pas tellement sûre des thèmes que j'allais faire dans la nursery. J'ai décidé d'axer le thème un petit peu plus sur Disney. Parce que je suis assez fan de Disney. Donc on a ici un gros coussin Dumbo. Le mobile c'est Bambi. Il y a un petit Bambi derrière Calista mais on le voit pas tellement bien. Ici on a Bourriquet. Donc c'est une peluche que j'ai acheté directement à Disney. Donc c'est vraiment une série de peluches que je trouve très très sympathique. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi d'autres endroits de la nursery. Donc voilà. Ici on est de l'autre côté en fait. Juste à côté du lit. Donc là c'est pas très très bien rangé pour l'instant. Mais il y a des petits éléments de Disney. Donc là il y a Clochette. Ici on a Pampan et sa copine. Donc ça c'est pareil. C'est des figurines que j'ai eu directement à Disney. Donc je trouve absolument magnifique. Donc sur l'autre mur de ce côté là on a des petites photos de Calista. Et on a ici plus le thème Belle avec la lampe rose que je trouve très jolie. Et donc ces deux petites figurines en fait c'est des figurines que j'ai acheté dans la boutique du château de Disney. Donc c'est Missy Samovar et Zip et on a Big Ben. Et donc à la base c'était des décorations de sapins. Vous pouvez voir la petite boucle sur le dessus dans laquelle il y avait les attaches. Mais moi je m'en sers de figurines. Donc voilà. Donc ici on a les couvertures. En bas on a les chaussures pour la grande Liam. Je ne dis pas encore son prénom parce que je vais vous faire découvrir ça un petit peu plus tard. Donc voilà. Voilà un petit peu les nouveautés de la nursery. Donc je vous ferai d'autres vidéos. J'ai même prévu de vous faire des vidéos très prochainement. Donc vidéos de change bien évidemment parce que je sais que vous aimez les vidéos de change. Mais je vais vous faire aussi des vidéos sur la progression du travail que je vais faire sur les deux taux de l'heure, sur les jumeaux. Donc je vous ferai des petites vidéos de cette progression. Et bien évidemment d'autres vidéos également qui seront prévues. Je vais même essayer de faire des directs, pourquoi pas, avec éventuellement une foire aux questions. Et bien évidemment d'autres vidéos à venir qui seront mises en ligne. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le type de vidéos que vous souhaiteriez. Alors les vidéos que je ne fais pas, c'est les vidéos de morning routine ou les vidéos de routine. Je ne les fais pas parce que ce n'est pas quelque chose qui me ressemble. Je ne suis pas, voilà, je ne vais pas être en train de donner le biberon au bébé, c'est pas, voilà. Pour moi ça reste des objets de collection. J'aime les habiller parce que, voilà, parce que j'aime les mettre en scène en fait. J'aime les mises en scène mais je ne fais pas des routines. Donc proposez-moi d'autres vidéos, des choses que vous avez envie de voir. Et moi je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner. Mettez-moi un petit pouce bleu. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501